Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, nous allons aborder la première partie du groupement 2 du CRPE 2014. Ici, nous sommes sur la partie D, tir à la carabine. Voici l'énoncé. Albert observe ensuite un entraînement au tir à la carabine sur le site. La cible est constituée de trois disques concentriques de rayons respectifs 5 cm, 10 cm, 15 cm, comme schématisé cible. Un débutant touche la cible une fois sur deux. Lorsqu'il atteint la cible, la probabilité qu'il atteigne une zone donnée est proportionnelle à l'air de cette cible. Première question. Un tireur débutant touche la cible. Quelle est la probabilité qu'il a d'atteindre la couronne extérieure, partie quadrillée ? Deuxième question. Un tireur débutant va appuyer sur la détente. Quelle probabilité a-t-il de toucher la cible et d'atteindre son cœur, partie quadrillée ? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors ici, on va représenter l'expérience sous forme d'un arbre de probabilité. Il tire sur la gâchette, il atteint la cible, il n'atteint pas la cible, un demi, un demi. Ensuite, s'il atteint la cible, il y a trois possibilités. Soit il touche le cœur de la cible, donc l'air en noir. Ensuite, soit il touche la première couronne, donc en poitillé, ou soit il touche la partie quadrillée. Alors, ici, l'air du cercle noir. L'air du cercle noir, c'est pi r au carré, donc 5 au carré fois pi. 5 au carré fois pi. 25 fois pi. L'air de la partie en point. Donc ici, ça va être l'air du grand cercle, avec les points, moins l'air du cercle noir. Donc, 10 au carré fois pi, moins 5 au carré fois pi. Ce qui nous donne, donc 100 pi moins 25 pi, 75 pi. L'air, donc du quadrillé, de l'air quadrillé, ça va être 15 au carré fois pi, moins 10 au carré fois pi. Donc ici, on va trouver 125 fois pi. Et l'air de la cible, ça va être égal à 15 au carré fois pi, c'est égal à 225 pi. Alors, en fait, les probabilités d'atteindre le cœur de cible, ça va être l'air du cercle noir sur l'air de la cible. Donc, 25 pi sur 225 pi. Donc, 25 sur 225. Après simplification, on va trouver un neuvier. Ici, on va trouver, donc, 75 pi sur 225 pi. On va trouver un tiers. Et le quadrillage, 5 neuvième. Donc, première question. Un débutant touche à cible. Donc, on est dans cette position-là. Quelle est la probabilité qu'il touche la couronne extérieure ? Donc, la couronne extérieure, c'est la partie quadrillée. Donc, ça va être la probabilité de toucher la partie quadrillée, c'est 5 neuvième. Deuxième question. Probabilité, donc, il appuie sur la détente. Quelle est la probabilité a-t-il de toucher la cible et d'atteindre son cœur ? Donc, C, T, E. Et le cœur de cible. Donc, ça va être 1 demi fois 1 neuvième. 1 demi fois 1 neuvième. Donc, ça fait 1 dix-huitième. Donc, la probabilité de tirer sur la cible et d'atteindre le cœur de cible est de 1 dix-huitième. Bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube s'il vous plaît. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501